bonjour tout le monde bienvenue au nouveau je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour une nouvelle vie qui débute pour vous les cancers alors on va voir dans ce tirage des conseils pour votre nouvelle vie qui arrive vers vous quels sont vos blocages ou votre problématique vous les bénéfices que ça pourrait vous apporter des conseils pour interagir avec les gens autour de vous et également un message spécial de votre moi supérieur et de vos guides et enfin un petit conseil plus concret pour vous aider ici dans le processus pour vous diriger vers votre nouvelle vie qui arrive vers vous alors il ne me manque que trois autres cartes deux autres s'il vous plaît quels sont les messages pour le cancer ici oui voilà et voilà les amis on débute alors la première carte c'est celle qui va vous permettre de voir les conseils justement pour entamer cette nouvelle vie qui arrive vers vous au delà de l'esprit le coeur bas vous savez dans le chaos de la vie moderne mais des variations émotionnelles de nos pensées ben c'est parfois difficile de souvenir qu'on a un sanctuaire à l'intérieur de nous pourtant il est toujours là au delà de l'activité sans répit qui existe un espace infini qui restaure qui restaure et qui nous connaît à quelque chose de plus grand quelque chose qui existe au delà du temps et que certains appellent l'éternité mais vous avez justement à cause de tout le train train quotidien toutes les activités qu'on doit faire dans une journée ben on oublie que ce sanctuaire là existe et d'aller le retrouver et dans ce sanctuaire on ressent le son sacré plus que l'entendre et ce sont sacrés mais c'est le coeur de l'univers qui bat et votre propre coeur bas au rythme des bêtements du coeur de l'univers la totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un ils peuvent s'entendre à travers les bêtements de votre propre coeur dans ce sanctuaire là on ressent un amour qui est bien plus qu'un simple attachement ou une simple préférence c'est un amour qui inspire qui donne de l'énergie et qui nous permet de créer au delà de ce qu'on croit possible capable c'est un amour pour la vie c'est un besoin de sentir envie de s'exprimer c'est une quête vers ce qui vous rend le plus heureux et c'était cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur il existe donc la voix du coeur qui est dans votre sanctuaire et votre coeur ben lui il sent quel chemin prendre quand on utilise notre tête on peut pas voir comprendre de la même manière que quand on utilise l'intelligence du coeur la tête elle elle voit à planifier à l'établir des stratégies tandis que le coeur lui ben il sent puis répond avec intuition le chemin ici qu'on vous propose n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance mais il est fait pour vous faites confiance à votre coeur et connectez vous à lui retourner dans votre sanctuaire à l'intérieur de vous savez qu'est ce que vous avez besoin vous savez qu'est ce qui est vrai acceptez pas la peur et ayez confiance en votre coeur qui vous sert de guide finalement soyez sûr de votre foi puis ayez confiance en ce que vous ressentez bientôt si c'est pas déjà le cas vous allez sentir que votre coeur il vous guide vous allez sentir aussi que votre tête plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité va apprendre à suivre votre coeur et ça va être un grand soulagement pour vous il va y avoir un temps d'ajustement bien entendu où vous allez devoir vous habituer à vivre sans prévoir mais vous aurez plus de perception intérieure de sagesse et d'énergie pour créer autrement dit en retrouvant votre sanctuaire en vous retrouvant à l'intérieur de vous en retrouvant votre coeur vous allez vous libérer de la peur et ça va vous ouvrir un chemin intérieur plein de sagesse d'intuition extraordinaire et de l'énergie pour pouvoir créer votre vie c'est un beau départ les cancers et je vais vous donner un mantra pour vous aider que vous allez pouvoir vous répéter tant et aussi souvent que vous allez le souhaiter quand vous allez en sentir le besoin alors le voici je t'aime j'ai confiance en toi tu es beau et tu es sage tu bats en harmonie avec le grand dessin d'amour tu es ma lumière et mon guide tout simple vous allez voir ça va vous donner du pep on va aller voir maintenant vos blocages ou la problématique que vous pourriez vivre en ce moment le choc du changement au fond de vous même il y a une force de vie créatrice qui est en mouvement et en agitation si vous êtes sensible vous pouvez sûrement la sentir et ça provoque du malaise mais ça peut provoquer aussi de la joie même si vous ne pouvez pas rien ressentir au fond de vous tout ça se produit quand même mais si vous êtes attentif au changement ou à la naissance au choc du nouveau à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie c'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes à vous vous allez recevoir beaucoup plus en échange soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un petit peu de chaos dans votre vie ça prouve que la vie est là plongez dedans plongez dans le choc du nouveau parce que lui il veut vous dire que votre ancienne façon de fonctionner elle disparaît vous êtes invité vous êtes même poussé soutenu vers le nouveau vous pouvez y arriver ici on veut vous apporter conseil on veut vous prévenir vous dire que votre vie est sur le point de changer mais que vous ne devez pas rejeter ce changement-là peu importe si ça vous paraît petit, insignifiant grand ou puissant vous avez dépassé vos anciennes méthodes puis laissez-vous dorénavant guider par votre instinct de toute façon la vie va vous montrer le chemin et elle vient de le faire avec la carte ici au-delà de l'esprit le coeur bas fiez-vous plus à votre coeur à votre intérieur retourner dans votre sanctuaire et le changement va être plus facile pour vous ça va vous apporter beaucoup mais vous devez changer vos façons de fonctionner changer vos paradigmes vous en allez vers du nouveau peut-être qu'il y a certains ici qui ont du ménage à faire ça c'est vous qui le savez mais c'est vous qui devez décider qu'est-ce que vous voulez garder puis qu'est-ce que vous voulez laisser partir je vais vous donner un mantra pour vous aider à accepter le changement qui arrive je suis soutenu dans le choc qui cause le changement j'accepte la beauté qui se trouve dans tout ce qui est étrange et inconnu car je sais qu'elle m'apporte du nouveau de la sagesse de l'expérience ainsi que de l'imagination créative qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel donc vous allez avoir des apprentissages des expériences la nouveauté qui va arriver accueillez-la retournez dans votre sanctuaire intérieur écoutez votre coeur ça va vous aider à traverser cette situation qui arrive bientôt je le sens quels vont être les bénéfices que vous allez recevoir en acceptant le processus que je vous propose ici envoyé du ciel vous savez dans la vie on reçoit des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des gens qui nous entourent et qui nous aiment qui veulent nous témoigner de l'importance qu'on a à leurs yeux et à ce moment-là ils nous offrent des cadeaux mais vous savez on reçoit aussi des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel puis un cadeau spirituel bien il arrive par la grâce on demande de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande c'est un cadeau spirituel de toute façon toutes les demandes sont exaucées en passant et on peut recevoir un cadeau spirituel sans qu'on l'ait demandé du moins en tout cas pas consciemment et parfois c'est même notre coeur qui demande de l'aide pour nous pendant justement qu'on est occupé qu'on est accaparé par le train-train du quotidien qu'on oublie notre sanctuaire qu'on oublie d'aller regarder dans notre coeur qu'est-ce qui se passe lui il le sait alors il fait des demandes pour nous c'est un petit coquin mais il est tellement fin votre cadeau spirituel vous savez il peut être juste symbolique ça peut être quelque chose de bien ordinaire mais qui va avoir beaucoup de signification pour vous ça pourrait être juste le sourire d'un inconnu un bonjour un merci ça nous réchauffe le coeur ça fait du bien dans notre journée mais ça peut être aussi un objet qui attire vos yeux qui vous hypnotise qui vous attire vous pensez peut-être que vous appréciez la beauté de l'objet mais en fait c'est son énergie qui vous captive il y a quelque chose il y a quelque chose dans son apparence dans sa forme dans sa couleur qui vous parle puis qui répond comme à une prière inconsciente que vous avez fait c'est pas l'objet en tant que tel qui est le cadeau c'est l'emballage c'est vraiment ce qui vous fait ressentir c'est qui vous apporte de la chaleur du bonheur du réconfort donc vous conviendrez que le cadeau il est vraiment subtil mais il est efficace et grâce au cadeau spirituel vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous que vous pourriez pas accomplir tout seul il va vous être offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour qui est en vous laissez-vous aider s'il y a des gens qui veulent vous aider qui offrent de vous aider qui vous offrent de l'aide acceptez-la vous devez avoir confiance dans les choses que vous ressentez dans ce que vous dites aux autres et qui les touchent vous avez certainement une facilité à apporter les bons mots pour les gens autour de vous qui vont les réconforter qui vont leur faire du bien qui vont leur apporter de la compréhension du soulagement vous le comprenez peut-être pas toujours tout de suite mais grâce à la confiance vous allez pouvoir vous permettre de pas trop réfléchir puis de pas vous censurer et à ce moment-là le don spirituel il peut être transmis aux autres à travers vous bloquez-vous pas laissez la vie s'exprimer à travers vous de toute façon il y a juste des bénéfices que vous allez en retirer alors ça répond très bien aux bénéfices vous allez retirer que du bon à accepter les cadeaux spirituels qui vous arrivent être dans la gratitude aussi ça aide beaucoup vous allez voir ça libère puis c'est la mer de l'abondance pour moi la gratitude c'est la mer de l'abondance donc ici beaucoup de lumière pour vous les amis les cancers on va aller voir maintenant le conseil pour que vous puissiez interagir avec les autres autour de vous à contre-courant vous êtes un rêveur ou une rêveuse mais radical vous apportez la lumière d'un monde futur beaucoup plus positif pourtant ça peut être un fardeau pour vous à l'intérieur de vous vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde parce que vous êtes à contre-courant d'ailleurs les gens ils estiment rarement ce que vous avez à offrir peut-être que votre perception de ce qui devrait être de ce qui est réellement différent des autres c'est tellement aussi différent des autres qu'ils sont dans la peur ils ne comprennent pas puis parfois ça peut vous rendre frustré vous vous sentez toute seule mais l'univers vous aime justement dans votre façon unique de voir les choses ils vous aiment pour votre fantaisie parce que vous osez honorer ce qui est différent puis vous osez rendre l'impossible possible restez tel que vous êtes devenez jamais sérieux ou conventionnels pour préserver les apparences vous n'avez pas besoin de ça les apparences parce que vous allez vous y perdrez votre essence vous êtes ici pour montrer aux autres que la vie est bien plus que le succès conventionnel restez à contre-courant c'est votre façon d'être c'est votre nature en étant vous-même vous rappelez aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire les choses vous êtes exactement ce que vous devez être et vous devez accepter qui vous êtes comme vous êtes vous permettre de vous exprimer librement parce que votre pouvoir il vous vient quand vous vous alignez avec votre cœur avec votre sanctuaire et quand vous faites ça bien vous êtes en accord avec l'univers vous allez rencontrer d'autres rêveurs comme vous sur votre chemin pour que vous puissiez justement invoquer des meilleures perspectives pour notre monde vous allez discuter de vos façons de voir de vos rêves qui peuvent prendre forme d'ailleurs j'ai un mantra pour vous aider à rester à contre-courant à rester vous-même je m'honore moi-même j'honore la vérité que j'exprime à travers mon être j'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie qu'il en soit ainsi on va aller voir maintenant le message spécial de votre moi supérieur et de vos guides se libérer des allégeances ce qu'on veut vous dire ici c'est qu'il est temps que vous vous occupiez de vous-même puis que vous vous libérez des autres on vous demande de vous libérer de la fréquence répétoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles vous avez le droit de changer de fréquence puis de changer vos habitudes de changer vos relations même s'ils ne vous conviennent plus il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences qui sont beaucoup plus élevées qui vont vous apporter plus d'amour plus de confiance plus de paix dans votre vie ça va vous apporter aussi de la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf dans de nouvelles relations dans de nouvelles expériences de vie mais d'abord vous devez vous occuper de vous même reconnectez-vous à vous même à votre sanctuaire à votre moi intérieur à votre coeur ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous occuper de vous couper pardon de vos relations même de celles qui sont saines puis de vos engagements pour vous reposer vous reposer reposer votre esprit puis vous reconnecter à la nature il est temps voyons il est venu le temps pour vous de vous aimer de faire attention à vous-même de prendre soin de vous de prendre du temps juste pour vous puis toute seule ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres ça veut seulement dire que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même dans votre sanctuaire puis ça va vous permettre d'en ressortir vous allez rafraîchir vous allez avoir des nouvelles énergies vous allez être plus sûr dans votre rapport aux autres d'ailleurs et au monde il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt puis vous allez devoir vous soutenir vous-même laissez-vous pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres maintenez votre position puis respectez vos croyances peu importe si ça a l'air merveilleux si vous avez la sensation que c'est pas bien bien ça veut dire que c'est pas fait pour vous pas en ce moment du moins peut-être plus tard mais pas en ce moment peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que finalement vous avez échappé à une situation qui aurait pu vous coûter beaucoup mais en tout cas il est important de maintenir votre position puis de ne pas s'aider aux opinions des autres peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé vous allez rompre avec des traditions avec un modèle ou avec des croyances qui sont plus les vôtres vous allez peut-être avoir un petit ménage à faire ici à retrouver c'est quoi vos vraies croyances vos valeurs vers quoi vous voulez aller pour être en accord avec vous-même vous êtes de toute façon sur le bon chemin vous grandissez vous faites un bon travail on va aller voir maintenant un conseil plus concret pour appliquer dans le processus ici pour arriver à votre nouvelle vie vision audacieuse on vous annonce on vous annonce que vous allez avoir une vision ou une idée de ne pas en avoir peur qu'elle soit trop lourde parce que de toute façon elle est faite pour vous vous allez peut-être avoir à faire quelques ajustements quand vous allez abandonner vos idées qui vous limitent vos allégeances vos croyances puis vous allez vous ouvrir vers un vous-même qui va être sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon beaucoup plus brillante plus puissante et plus radicale aussi vous allez peut-être avoir la tête qui va vous tourner même lorsque vous allez quitter votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre quand vous allez vous retrouver dans votre sanctuaire au beau milieu de votre cœur aimant étonnez-vous d'avoir le droit à tant de merveilles quand votre succès va augmenter et que les visions audacieuses vont se manifester souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres juste par votre présence votre travail intérieur votre art et vos choix tout le monde peut en bénéficier ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre avec les moules puis créer d'autres possibilités et de nouvelles perspectives lâchez prise ouvrez-vous même si c'est votre vision il y en a d'autres qui vont pouvoir en bénéficier mais il n'est pas juste question de vous ici en passant souvenez-vous que lorsque quelque chose qui est juste la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit donc restez ouvert réceptif puis lâchez prise je ne suis pas étonnée que la carte de au-delà de l'esprit qui parle du sanctuaire de retrouver votre sanctuaire ça ne me surprend pas que ce soit votre première carte ici il y a vraiment un chemin incroyable pour arriver à vos visions audacieuses parce que vous allez être invités à participer à un commencement visionnaire soyez ouvert à sa venue peu importe comment le voyage va se dérouler dans la réalité il va y avoir des tournées il va y avoir des virages que vous n'aurez pas vu venir que vous n'allez pas prévoir non plus faites confiance à votre coeur maintenez vos choix puis quand le moment va être venu sauter pour ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive bien sachez que le processus bien il a déjà commencé faites confiance à ce que vous percevez faites confiance à vos perceptions intérieures même si elles peuvent entrer en conflit avec ce que les autres vous disent parce qu'elles sont justes et l'avenir va vous le prouver d'ailleurs alors laissez vos visions venir ayez confiance tout va fonctionner même si tout vous semble sans dessus dessous en ce moment c'est seulement un petit peu de désordre avant d'avoir un grand succès spectaculaire alors gardez vos visions écoutez vous avez tout bénéfice des cancers à effectuer le processus ici qu'on vous propose je vais vous donner d'ailleurs un mantra pour vous aider pour laisser les visions arriver je me libère de tout blocage qui entrave ma vision je me libère de toutes les croyances conscientes et inconscientes qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit qui me dévalorise qui me dévalorise ou me rabaisse par peur ou par ignorance je choisis je choisis de briller d'être grand et audacieux de voir avec mon coeur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie qu'il en soit ainsi c'est vraiment magnifique les cancers vous allez faire quelque chose d'extraordinaire et ce sera pas juste pour vous ça va être pour la planète au complet ça va être pour l'univers même on va aller voir maintenant qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire de plus ici en lien avec ce tirage tes prières nous rapprochent tu t'en rends pas compte mais je te vois souvent prier je t'entends tes demandes tes échanges avec l'univers sont des prières alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche nous sommes là pour les écouter et pour les transmettre par la suite mais il vous demande ici d'en faire plus et d'être plus attentif quand vous adressez vos demandes assurez-vous que c'est vraiment ce que vous souhaitez je vais maintenant vous donner un petit conseil encore plus concret grâce aux quatre accords Toltec que moi je trouve magiques et tellement faciles à appliquer on peut appliquer ça dans toutes les situations de la vie à tout moment dans notre vie à tous les jours alors ça peut même vous aider à démarrer avec quoi démarrer votre nouveau chemin de vie qui arrive pour vous les cancers ne faites pas de suppositions et c'est le troisième accord Toltec communiquez clairement communiquez avec autrui avec le maximum de clarté pour éviter les méprises la tristesse et les drames si les humains communiquaient de façon impeccable alors toutes nos relations changeraient il n'y aurait ni guerre ni violence ni incompréhension parce que vous savez que les suppositions pour moi c'est un peu comme des suppositoires pardonnez-moi mais quand on suppose c'est comme si mais ici en fait on vous demande d'essayer de parler le plus clairement possible pour pas que les gens supposent des choses mais on devrait aussi éliminer les suppositions de notre vie autant en faire qu'en proposer si je peux vous dire parce que c'est comme si on déduisait c'est comme si on posait la question puis qu'on y répondait quelqu'un nous dit quelque chose on voit une action que quelqu'un fait puis on en déduit on suppose de ce que ça peut vouloir dire alors qu'à je vous dirais qu'à 99% des cas on est carrément dans le champ allez à la source allez vous informer faites pas de suppositions inutiles qui mènent nulle part ou qui même pourraient créer des conflits ou des frictions allez demander tout simplement soyez plus mature ouvrez-vous et demandez ce qui se passe plutôt que d'en déduire de ce qui se passe alors voilà pour vous les cancers j'espère que ce tirage pour votre nouvelle vie vous a plu moi bien je veux vous remercier de m'avoir écouté bien évidemment mais je veux vous remercier aussi pour toutes les petites attentions que vous faites avec vos likes vos commentaires qui sont une belle grande nourriture pour moi merci vos partages et vos abonnements bien évidemment parce que vous savez c'est de cette façon là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous alors merci prenez soin de vous faites attention à vous à tout bientôt Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada